Générique Alors je suis Pascale Antolin, je suis professeure de littérature américaine dans cette université et je suis directrice de climat, donc de l'unité de recherche climat 41-96 depuis juin 2020. Alors Climat, c'est une quarantaine d'enseignants-chercheurs et une quarantaine de doctorants, je dis en moyenne. C'est une équipe dont les travaux portent sur les mondes anglophones, à savoir la Grande-Bretagne et les anciens pays du Commonwealth, ainsi que les États-Unis d'Amérique. Donc les thématiques, il y a la littérature, la civilisation, la linguistique, les arts visuels et notamment à Climat, on a un fort pôle bande dessinée et une discipline plus récente qui est traduction, traductologie. Et tout ça se répartit, alors pour la littérature et la civilisation, cela se répartit entre Grande-Bretagne et ancien Commonwealth et États-Unis d'Amérique. Alors les partenaires, c'est principalement la région Nouvelle-Aquitaine qui finance notamment ce qu'on appelle un projet région, lequel porte sur la bande dessinée, il s'appelle Média BD. Il y a eu Média BD 1 entre 2018 et 2020 et maintenant on a Média BD 2 2021-2023. Il y a aussi parmi nos partenaires le musée d'Aquitaine, le cinéma Utopia. Voilà, c'est les grands partenaires locaux, je ne crois pas en oublier. Moula aussi qui peut être un de nos partenaires, qui a accueilli un certain nombre de nos colocs. Le cas échéant, oui. Oui, tout à fait. Alors pour privilégier le collectif, je vais vous parler de deux choses. D'abord une publication à laquelle je suis très attachée, c'est la revue électronique Leaves qui a été créée en 2015. Donc ça fera deux ans très prochainement et justement je commence à réfléchir à la manière de célébrer cet anniversaire qui est important, qui est important notamment pour moi puisque j'ai dirigé cette revue pendant cinq ans. Donc j'ai vraiment, ça a été un peu mon bébé, si j'ose dire, parce que je l'ai lancé. Donc c'est une revue qui fonctionne sur la base d'une évaluation de numéro par an et tous les articles sont évalués en double aveugle. Et la deuxième action commune à climat que j'ai envie de vous parler, c'est le colloque d'équipe qui a lieu tous les deux ans et le dernier justement a eu lieu en octobre dernier, le 12 et le 13 octobre. Et c'est un colloque qui portait sur le thème Challenging Categories, la remise en question des catégories. Et je faisais partie des organisateurs et j'ai personnellement très à cœur la transdisciplinarité. Donc on a accueilli trois conférenciers pléniers, un dramaturge britannique qui a ouvert les séances, le premier jour. On a eu aussi une collègue philosophe et le troisième conférencier plénier le vendredi matin, c'était un psychologue et psychanalyste de la région bordelaise qui a fait une présentation très très et qui nous a donné sa vision de cette remise en cause des catégories. Et c'était un exposé vraiment fascinant. que tous les présents ont vraiment beaucoup apprécié.